Coucou les cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre-arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti pour vous amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Ces regrets, j'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Donc il y a quelqu'un qui regrette ici quelque chose qui s'est passé, qui s'est mal passé en fait dans une relation. Donc soit c'est vous qui avez des regrets peut-être par rapport à un acte que vous n'auriez pas dû avoir. Soit c'est votre personne aussi qui a des regrets par rapport à un acte que cette personne a fait. En tout cas, il y a des regrets. Peut-être que vous regrettez que cette personne ait agi de telle ou telle manière et inversement. Remettez en fonction de ce que vous vivez parce que ce n'est pas toujours facile. Vous êtes différents Gémeaux, bien évidemment. Vous avez différents vécus. Donc remettez en fonction de ce qui vous correspond. D'accord ? Donc ici, en tout cas, il y a des regrets et on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et que ce qui s'est passé, ça a fait des dégâts dans la relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc allons voir ça. Ici, effectivement, ça fait des dégâts. Il y a une rupture. Alors soit vous êtes en pleine rupture, soit cette rupture est à venir, soit ça y est, la rupture est consommée. Donc il y a une séparation. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un divorce. Donc ici, vous pouvez avoir... En tout cas, il y a la fin d'une relation. Alors, regrets, peut-être par rapport à un adultère, c'est possible. Mais on peut rompre pour... On peut avoir des actions, des réactions aussi qui n'ont rien à voir avec une tromperie. Enfin, on peut tromper de différentes façons. Peut-être que vous avez dit à une personne, vous aviez arrêté... Enfin, une personne vous a dit, par exemple, j'ai arrêté de boire et cette personne-là n'a pas arrêté de boire. Vous buvez en cachette aussi. Il peut y avoir ici différentes manières, justement, d'avoir des regrets, des différentes actions qui ont porté préjudice à la relation. En tout cas, le résultat est qu'il y a une rupture. Je ne veux plus être avec toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Cette action, ce qui s'est passé, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'accord ? Ou en tout cas, ça a poussé à prendre du recul et à regarder la situation telle qu'elle était et finalement, de s'apercevoir qu'on n'était pas dans la bonne relation. Donc ici, c'est peut-être vous qui allez rompre. Il y a la personne en face de vous qui va rompre. Vous voyez comme ça pose-nez pour vous. Bon, en tout cas, il y a une rupture qui arrive ou qui vient de se passer, qui vient de se mettre en place. Et ici, on dit que cette rupture va vous apporter de l'équilibre. En tout cas, cette rupture peut-être va vous permettre d'y voir plus clair. Ça va apporter peut-être une forme de vérité, également, dans ce que vous vivez. Alors peut-être qu'ici, cette rupture, ça va vous donner comme un... Ça va vous secouer. Ça va peut-être vous pousser à vous reprendre en main, véritablement. à vous dire, ok, là, j'ai vraiment, excusez-moi du terme, déconné. Et maintenant, il faut que... Maintenant, ok, il faut que je remette de l'ordre dans ma vie. Ça va vraiment comme être une prise de conscience. Donc ici, oui, cette rupture va vous faire confronter à la réalité, à la vérité aussi. Et ça va vous pousser à retrouver de l'équilibre dans votre vie. Ça va vous pousser à remettre de l'harmonie, également, dans votre vie. Ou ici, peut-être que, bah oui, cette rupture, c'est parce que l'autre personne, bah, je réitère mes excuses, pardon, mais a déconné aussi. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre aussi de voir que cette personne-là n'avait pas été forcément sincère avec vous. Et ça va vous permettre aussi de retrouver un équilibre, une belle harmonie dans votre vie aussi. Oui, peut-être passer la surprise, passer la stupéfaction, peut-être passer la douleur, également. Ok, je me reprends en main et je vois que finalement, cette rupture, c'était quelque chose de bon pour moi. Donc, vous voyez qu'on s'est personné pour vous, amis, j'ai le mot, mais oui. On reprend sa vie en main. En tout cas, il y a une prise de conscience et on veut retrouver de l'harmonie. On s'était peut-être laissé aller aussi. Et là, on s'aperçoit que finalement, on est allé sur un chemin aussi qui ne nous convenait pas forcément. On avait pris peut-être une direction, oui, qui ne correspond pas véritablement à qui l'on est aussi. Ou ça vous fait prendre conscience aussi que vous n'êtes vraiment pas sur un chemin qui vous correspond et qu'il faut vraiment changer de cap et retrouver de l'équilibre, en fait. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, amis, j'ai le mot, c'est tant mieux. Ici, vraiment, vous allez trouver des opportunités. Vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, on va retrouver une sérénité aussi. Ou peut-être parce que tout simplement, vous vous sentez serein et sereine. Donc ici, on va s'ouvrir à de nouvelles rencontres amoureuses. Regardez, il y a des cœurs ici. Donc, il va y avoir des possibilités de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui vous correspondront également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est juste une question de temps. Donc, faites confiance au temps. Le temps est en train d'oeuvrer pour vous. Soyez patient et patiente. Oui, ces ouvertures, ces nouvelles personnes vont arriver dans votre vie. Alors peut-être qu'ici, profitez-en pour guérir, profitez-en pour remettre de l'équilibre, pour remettre de l'ordre dans votre vie aussi. S'il y a une question de temps, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose encore pour lequel vous n'êtes pas encore prêt à accueillir dans votre vie. Donc oui, il y a du retard, peut-être qu'il y a de l'attente. Ça vous fait travailler la patience aussi. Mais ça vous oblige à travailler sur vous et à prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à terminer ou à clôturer ou à guérir avant de pouvoir accueillir cette nouvelle ouverture, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité de rencontre ou en tout cas de vivre une nouvelle relation avec une personne. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt sympa ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, les Gémeaux vont aller de l'avant. Donc ça va vous demander de la patience, ça va vous demander aussi des compréhensions également. Patience avant du changement, d'accord ? Mais le changement aura bien lieu. Ici, cette rupture, cette rupture va peut-être vous apporter des solutions. Peut-être que vous allez trouver aussi des solutions par rapport à cette rupture pour vous ouvrir, pour vraiment saisir de nouvelles opportunités. Peut-être qu'ici, cette rupture va vous apporter aussi, va vous aider à y voir plus clair et ça va vous aider à apporter des nouvelles énergies dans votre vie également. Cette rupture est aussi une opportunité pour retrouver la sérénité ou en tout cas pour rencontrer une nouvelle personne aussi. Une personne qui vous est plus destinée, une personne qui vous correspond mieux en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux ? Mais oui, il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de ça pour vous. Donc oui, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chose qui vient. Donc oui, il y a une rupture qui vient. Peut-être que c'est une rupture qui a déjà été faite depuis quelques temps. Et on vous dit, rassurez-vous, il y a vraiment de nouvelles choses qui viennent vers vous, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Il y a une personne qui va vous donner envie de nouveau d'ouvrir votre cœur. Tant mieux. Ici, pour d'autres, par rapport à cette rupture, on vous dit que c'est juste une question de temps. Faites confiance au temps. Le temps va œuvrer pour vous et va vous aider à retrouver l'équilibre. C'est une question de temps, donc vous retrouviez l'équilibre, l'harmonie dans votre vie. Que vous retrouviez de la stabilité aussi, que vous soyez bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui, on est dans des belles énergies de reconstruction ou de reconstruction ici. Dans des énergies de retrouver une sérénité, d'être de nouveau en accord avec soi-même. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa ici comme énergie. Donc faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. Donc avancez tranquillement, soyez patient avec vous-même, soyez dans la bienveillance et dans la douceur. Et vous verrez qu'il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. A nous, ici, les balances. Quel est votre premier message ? Confusion. J'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Donc ici, il y a de la confusion. On ne sait pas où on va, on ne sait pas sur quatre pieds danser. Peut-être que vous ne savez pas sur quatre pieds danser parce que c'est l'autre personne qui vous fait ressentir cela. Ou peut-être que c'est vous qui ne savez pas quel choix faire, dans quoi vous avez envie de vous investir, dans quelle direction vous avez envie d'aller également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Oui, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Donc ici, on vous conseille quand même de prendre le temps nécessaire pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous avez véritablement envie de vous investir dans la relation ? Ici, prenez le temps justement pour éclaircir vos idées, pour ne plus être dans le brouillard également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Travaillez sur votre ancrage. Plus on est ancré et mieux on peut voir la situation, mieux on peut prendre le recul, on peut lâcher prise aussi. Alors l'ancrage, c'est simple. Vous pouvez trouver des méditations pour travailler sur votre chakra racine. Vous pouvez travailler avec la couleur rouge, la couleur noire, la couleur marron également. Donc portez ces couleurs-là. Vous pouvez travailler avec les pierres aussi. Il y a le jaspe rouge, le grenat, l'obsidienne, l'onyx. Toutes les pierres de couleur noire, toutes les pierres de couleur rouge également, de rouge foncé aussi. Vous pouvez travailler avec du rubis également. Vous voyez que ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui. Travaillez sur votre ancrage. Il faut que vous soyez aligné pour ne plus être confus. Ici, la confusion, c'est parce que justement, on ne s'est pas vraiment implanté par rapport à la situation. Allez, on va aller voir la suite. Il y a une réconciliation. Je suis confus et confuse par cette réconciliation. En tout cas, par cette volonté de cette personne-là de se réconcilier avec moi. C'est pas vous qui voulez vous réconcilier. C'est la personne qui revient vers vous. Elle vous dit, j'ai envie de me réconcilier avec toi. Donc du coup, tout dépend de la manière dont la relation s'est terminée. Du coup, ça vous rend confus et confuse. Vous ne vous attendiez pas à ce retour-là. Vous pensez peut-être que la fin de la relation était véritablement actée, que la rupture était véritablement enracinée également. Donc ici, il y a une volonté de réconciliation pour certains et certains d'entre vous. Donc ça vous rend peut-être confus et confuse. Peut-être que vous, vous étiez déjà passé à autre chose et vous êtes étonné de la situation. Ici, je suis confus et confuse. Alors, réconciliation peut-être avec un bélier ou un lion ou un sagittaire. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, c'est une réconciliation. C'est un début de réconciliation qui peut passer aussi. C'est l'été qui peut se passer de manière chaleureuse. Donc ici, il y a vraiment une volonté. Parce qu'ici, c'est peut-être même une réconciliation peut-être passionnée. Enfin, en tout cas, qui est présentée comme cela. Donc pour certains et certains d'entre vous, ça va peut-être vous rendre confus et confuse. Parce que vous dites, mais non, mais ça ne correspond pas à l'énergie de notre relation, sur notre première relation. Ou ça ne correspond pas à l'énergie de la manière dont on s'est quitté également. Pour d'autres, ça correspondra effectivement. Oui, on se réconcilie dans la chambre. C'est plutôt une réconciliation chaleureuse, passionnée également, plutôt lumineuse, telle que vous allez rayonner par rapport à cette réconciliation. Ici, il y a deux points de mesure. Certains qui vont se poser des questions en me disant, non, mais ce n'est pas normal. Il y a d'autres qui vont dire, oui, moi, j'accueille, je suis dans l'accueil. Et ça va bien se passer aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Ami Balance. Bon, on va aller voir la suite. Alors, quelle énergie ? Ah, c'est l'énergie de la désillusion. Donc ici, vous allez être dans la désillusion. Vous allez être dans la désillusion. Peut-être par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre, vous allez dire, bah oui, finalement, ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Cette relation, cette personne-là, c'est vraiment bizarre également. Donc non, je suis dans la désillusion. J'avais mis désespoir, mais finalement, non, ça ne va pas se passer comme je l'espérais. Et bien non, cette personne-là n'est pas ce qu'elle m'a montré ou n'est pas ce qu'elle m'a décrit. En tout cas, non, je m'aperçois que cette personne-là, non, il y a eu un jeu, il y a eu un masque de portée également. Donc on est dans la désillusion ici. La désillusion par rapport au projet. Alors attention, parce qu'ici, ça peut parler aussi d'un domaine professionnel ou par rapport à un projet personnel ici. Par rapport à un projet, vous allez voir qu'il y a de la désillusion. Ça n'avance pas comme vous le voulez également. Ça peut être un projet sentimental ou autre. Remettez vraiment en fonction de comment ça vous parle. En tout cas, ici, oui, ça ne prend pas le chemin que vous espériez. Ça ne se concrétise pas dans la... Comme quand vous espériez, ça ne va pas se construire. Ça ne va pas s'enraciner comme vous voulez. Donc ici, il y a un projet qui vole en éclats. On voit, effectivement. Ça peut être un projet amoureux, un projet autre également pour certains et certains d'entre vous. Donc il y a de la désillusion. Il y a de la déception, j'ai envie de vous dire aussi. Donc par rapport à une réconciliation ici, bah oui. Cette réconciliation, c'est une désillusion. Vous allez vivre une désillusion. Vous allez dire, mais non, mais... Alors je ne dis pas que cette personne-là n'est pas sincère dans sa démarche, dans sa démarche de se réconcilier. Quand vous, vous êtes sincère dans le fait d'accepter ce retour-là, d'accepter cette réconciliation, mais c'est de la désillusion. Donc en fait, rien n'est résolu. Ce qui vous a séparé, ce qui vous a fait rompre, ou ce qui vous a fait faire provoquer une pause, bah rien n'est résolu. Vous pensez que cette personne-là va peut-être avancer par rapport à ce qui n'allait pas, et bien non, vous allez percevoir que c'est une désillusion. Non, cette réconciliation ne va pas tenir. Cette réconciliation, ça va voler en éclats, effectivement. Donc oui, désolé pour vous, amis Balance, si vous aviez espéré qu'effectivement ça s'arrange. Non, ça ne s'arrangera pas. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. Donc ici, vous allez comprendre qu'une bonne fois pour toutes, cette relation n'est pas bonne pour vous. Donc ça va vous rendre confus et confuse, parce que vous aviez quand même espéré, vous vous étiez dit, si cette personne revient, c'est parce qu'elle a compris. Non, 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 elle n'a pas compris. Elle va faire encore une fois tout. De plus, les choses de travers. Et donc, ça va vous pousser à passer à autre chose, en fait. Donc ici, vous allez comprendre que non, ça sera le même schéma, encore et encore, que cette personne est toujours dans les mêmes énergies. Et vous, vous êtes passé à autre chose, en fait. Ça aussi, il faut que vous en preniez conscience également. Ici, il y a des projets. Pour certains Balance, vous, vous êtes dans des projets qui sont plutôt lumineux, qui sont plutôt rayonnants. Alors, peut-être que vous vous projetez aussi, avec un bélier, un Sagittaire et un Lion. En tout cas, c'est des projets qui vont vous apporter de la chaleur. Donc ici, oui. On n'est plus dans la confusion ici pour certains d'entre vous. Là, on sait ce qu'on veut et on y va. Et on y va en bonne compagnie également. En tout cas, par rapport à des projets, si ce n'est pas avec une personne, par rapport à vos projets, pour certains d'entre vous, eh bien, ça va fonctionner. On ne sera pas dans les désillusions. Alors, peut-être qu'ici, les projets que vous vouliez mettre en place vont voler en éclats, parce que peut-être qu'ici, il y a eu un mauvais timing. Peut-être que ici, vous allez revoir votre plan et ça va, dans un second temps, ça va bien fonctionner. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, Ami Balance, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, les Balance. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message ? Action. J'ai besoin que des actes concrets fassez-vous-vouer notre relation, je vais agir. Donc ici, il y a quelqu'un qui passe à l'action. Vous, l'autre, vous deux en même temps, peut-être. En tout cas, ici, vous avez rencontré quelqu'un et vous voulez que la relation passe à la vitesse supérieure. Ici, vous avez, vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, mais vous allez passer à l'action parce que vous avez envie, justement, de rencontrer quelqu'un avec qui vivre de jolis moments, également, de complicité. Donc oui, vous allez vouloir faire ce qu'il faut pour faire évoluer votre relation. Vous allez agir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, passage à l'action pour les Verseaux. C'est tant mieux. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, effectivement, on passe à l'action, c'est l'énergie de l'homme. Donc il y a, vous savez, peut-être en tant qu'homme, mais si on se réfère à l'énergie masculine, ici, on passe à l'action. On va s'affirmer. On va affirmer aussi ce que l'on veut, ce que l'on veut mettre en place. Vous allez dire à la personne qui vous plaît, ben voilà ce que je veux. Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu ne me suis pas ? Ou vous allez passer à l'action pour montrer à cette personne-là aussi ce que vous voulez mettre en place parce que cette personne-là, peut-être compte pour vous, également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Verseaux, mais en tout cas, oui, on passe à l'action, c'est confirmé. On passe à l'action, ça va mettre du mouvement, ça va apporter du changement, également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, ben oui, on passe à l'action parce qu'on veut s'épanouir. En tout cas, les actions que vous allez mettre en place vont vous permettre de vous épanouir dans votre vie, dans votre vie sentimentale, dans vos relations, également. Donc ici, ben oui, je suis bien enracinée, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux mettre en place. J'ai guéri, j'ai eu les compréhensions nécessaires pour justement avancer et évoluer. J'ai confiance en moi, je retrouve ma confiance en moi, également. Et ici, je retrouve l'envie aussi de plaire, l'envie de charmer. J'ai vraiment envie d'être dans la sensualité, également. Donc ici, tout est fait pour vous aider à avancer, pour vous aider à, ben oui, à passer un cap, un cap et aller dans l'amour, dans l'amour de vous-même, tout dans un premier temps, puis après, dans l'amour de l'autre, en tout cas, dans la construction d'une vie amoureuse. Donc, en tout cas, on ressent une forme de sérénité ici, une forme de sérénité et d'apaisement, également. Donc, les actions que vous allez mettre en place, c'est des actions qui, alors, soit qui vont vous apporter la paix, ou en tout cas, c'est parce que vous êtes en paix avec vous-même, pas en paix avec ce que vous voulez mettre en place, et parce que ici, vous voulez vous épanouir, vous voulez vous progresser, vous voulez vivre de belles choses, en fait. Donc ici, vous voulez du concret, vous voulez concrétiser des choses et vous allez vous en donner la peine. Bon, ben écoutez, c'est plutôt des jolis messages, des jolis messages, c'est des jolis énergies pour vous, amis versos. Ici, on parle de quoi ? Du changement. Donc, il y a vraiment, effectivement, du changement qui vient vers vous, du changement, ben, parce qu'on a guéri, parce que ici, on a envie, on a repris confiance en soi, également. Donc ici, il y a du changement, oui, il y a du changement qui vient. Alors, peut-être possible, parce que vous passez à l'action, donc vous allez peut-être provoquer ce changement aussi, mais en tout cas ici, on se sent bien, on veut aller vers ce changement. Un changement qui, pour rappeler, pour apporter de la stabilité, pour apporter de l'équilibre, pour vous permettre de vous sentir bien, pour vous permettre de vous épanouir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Amis verso. Le changement, ben, le changement pour aller vers l'amour. Le changement pour trouver l'amour véritable, l'amour le vrai, l'amour inconditionnel. Donc ici, oui, ce que vous allez mettre en place, des nouvelles actions, de nouvelles rencontres, ici, de nouvelles envies aussi. C'est fait pour peut-être renforcer l'amour avec votre autre si vous êtes en couple. Ici, c'est pour faire grandir et croître l'amour si vous êtes en début de relation ou tout simplement, ben, c'est un changement que vous allez mettre en place pour justement rencontrer l'amour, pour rencontrer l'amour que vous avez envie de vivre, en tout cas pour être dans le partage et dans l'amour vrai, véritable, en fait. Donc, dans le true love, comme on dirait. Vous voyez comme ça peut vous parler, c'est plutôt très joli ici, Amis verso. On voit que les actions sont mises en place, mais pas pour rien. Oui, on veut changer sa vie, mais on veut changer sa vie pour être épanoui, être dans l'amour, en fait. On veut vraiment changer des choses, mais pour évoluer, mais dans le bon sens, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a du changement. On passe à... Alors, il y a du changement pour un homme. Peut-être que c'est un homme qui est dans votre entourage. Donc, il y a du changement qui vient pour lui, pour cette personne-là. Si ce n'est pas par rapport à un homme dans votre entourage, eh bien ici, oui, on se passe à l'action pour mettre du changement, pour provoquer le changement. Parce qu'on a envie de changement aussi. Donc oui, je passe à l'action parce que j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que les choses changent, les choses aillent dans le bon sens. J'ai envie aussi que ce soit du concret. Peut-être qu'ici, on va mettre les actions. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre. Donc la première action, qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est peut-être de se parler par téléphone et puis après, ensuite, de se fixer un rendez-vous, de se rencontrer. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis, verso, mais oui, il y a du changement qui vient vers vous et vous allez être à l'initiative de ce changement. Et ça va vous faire un bien fou. C'est vous reprenez votre vie en main, c'est vous qui passez à l'action, c'est vous, vous prenez une forme d'indépendance aussi, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos choix, donc vous affirmez, vous allez vous affirmer dans ce changement, vous affirmez que vous avez besoin de ce changement que vous mettez en place. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc ici, on s'épanouit, ben oui, parce qu'il y a l'amour qui va rentrer dans votre vie ou vous vous épanouissez parce que justement, parce que vous êtes passé à l'action pour justement provoquer et faire entrer l'amour dans votre vie. Vous avez agi aussi dans le sens que vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, pour changer certaines choses dans votre vie, alors certaines énergies, en tout cas, peut-être une certaine manière de regarder l'amour également. En tout cas ici, ben oui, vous allez être dans l'épanouissement parce que l'amour va rentrer dans votre vie, ça va vous épanouir, ça va vous, vous allez comprendre aussi que vous êtes prêts à accueillir cet amour, que vous êtes prêts à avancer dans votre vie, que vous êtes prêts à recommencer une belle vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a vraiment de belles énergies pour vous amis versos, des énergies concrètes et vous allez vous les devoir aussi parce que c'est vous qui allez faire ce qu'il faut justement pour aller vers cet amour, pour en tout cas, vous êtes dans l'accueil. Donc à partir du moment où on est dans l'accueil, on est prêt à recevoir, on est prêt à donner, oui bien sûr, mais on est aussi prêt à recevoir et c'est ce qu'on vous demande ici, d'apporter le changement pour recevoir l'épanouissement et l'amour. Voilà pour vous amis versos, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis versos une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les versos.